Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire la demande d'Edouard Doss Reis qui m'a demandé de faire une vidéo sur le voyage et j'ai eu l'idée de faire un roleplay croisière donc j'espère que ça lui plaira et que ça vous plaira également pour la petite info avant que le roleplay commence c'est un couple qui m'a demandé des renseignements pour une croisière et je les reçois pour... parce que j'ai trouvé une croisière en Méditerranée et je pense que ça leur correspond voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je commence le roleplay au revoir Bonjour madame, bonjour monsieur alors, merci d'être venue alors j'ai trouvé une croisière qui pourrait vous intéresser donc je suis sur le site donc vous m'avez dit que vous vouliez partir au mois de juillet alors j'en ai une qui commence, enfin qui part le 2 juillet je vais le mettre dessus voilà, départ à Marseille dimanche 2 juillet donc c'est une croisière qui va durer 8 jours qui part donc de Marseille qui va au Baléar ensuite qui va au... en Sardaigne en Florence, à Florence et à Gênes et qui revient à Marseille c'est intéressant hein il n'y a pas que ça qui est intéressant le prix est très attractif c'est 799 les 8 jours alors je vais vous montrer le bateau regardez comme le navire est très... vous voyez, il est impressionnant hein alors je vais vous faire un petit... voilà j'ai l'affiche technique du bateau il mesure de longueur 250 mètres de largeur 29 mètres il y a plus de 2000 passagers il y a 2 piscines 777 cabines voilà donc il est dedans le bateau comprend un théâtre piscine cinéma cybercafé discothèque restaurant casino pub coiffeur terrain de basket terrain de voler terrain de tennis bibliothèque et des bars et un solarium aussi alors avant de... ouais donc avant de... vous voulez avoir des renseignements sur les escales alors le programme pendant ces 8 jours alors le programme donc vous partez alors vous habitez pas loin de Marseille de toute façon hein donc c'est... voilà quelques kilomètres donc départ à 18h voilà départ à 18h donc ça c'est le jour 1 Marseille Marseille deuxième jour on arrive au baléard à Palma des Mallorques je vais vous montrer quelques photos regardez regardez la couleur de l'eau c'est très beau voilà regardez aussi l'endroit donc vous pouvez visiter la ville vous avez même possibilité de faire des excursions accompagnées de notre guide interprète si ça vous intéresse bien sûr si vous voulez le faire juste vous et votre mari il n'y a pas de soucis par contre il faut juste nous dire si vous êtes intéressé pour l'excursion que je réserve comme ça il y a possibilité que vous ayez une réduction voilà alors par exemple vous avez là comme excursion possible la visite de la ville donc vous pourrez visiter le château de Belvert c'est une forteresse de style gothique et vous pourrez explorer le coin le quartier gothique le barrio gothico il y a là toutes sortes de petites ruelles piétonnes il y a aussi là l'usine de perles les perles de Mallorque sont renommées dans le monde entier vous avez par exemple cette visite si vous avez ah ça c'est pour les sportifs je ne sais pas si ça vous intéresse c'est de la spéléologie les grottes du dragon c'est c'est sur deux kilomètres de long et ces cavernes présente une série de lac dont le lac martèle sur terre alors après il y a des montées de descente sur des sols glissants alors il faut il faut s'accrocher mais c'est une chose si vous avez l'occasion ça serait pas mal ou sinon vous avez une autre excursion possible visite un catamaran vous pourrez admirer le littoral de Palma sur un catamaran moderne et vous longerez les plus beaux sites le vieux port le quartier de Calamayor et des superbes crics qui entourent la petite ville d'Iliétas une station bonnaire et vous aurez des rafraîchissements prévus à cet effet celle-ci vous intéresse ? d'accord on verra on verra ça plus tard de toute façon j'aurai vos je vous enregistrerai sur mon ordinateur et j'aurai votre adresse mail voilà sinon il y a ça c'est l'excursion au baléar ça c'est le jour 2 troisième jour toujours au baléar toujours au baléar comme excursion possible vous avez ben oui voilà ça c'est oui voilà donc prenez le temps on reste 2 jours au baléar donc vous avez vraiment le temps de découvrir la ville ensuite quatrième jour Ibiza alors sur Ibiza nous arrivons à 7 heures du matin alors vous avez attendez je vais voir si vous avez des excursions à Ibiza vous avez attendez ils me disent la même chose j'ai pas je suis désolée mon logiciel il marche pas bon bah c'est cool je vais vous montrer les photos regardez ce que vous pouvez visiter voyez c'est une quartier il est quartier où vous serez en pleine ville quartier animé le soir si vous aimez plus le côté le côté apaisant de la d'Ibiza nous avons nous avons des endroits enchanteurs à vous proposer d'accord je vais retourner non ça marche toujours pas mon logiciel je suis vraiment désolée mais bon je vous les enfermerai sur votre boîte mail donc ça c'est Ibiza on reste une journée à Ibiza ensuite le cinquième jour on arrive en Sardaigne sur la ville d'Olbia elle est arrivée 8h et nous repartons à 18h donc vous avez 10h devant vous donc vous avez l'église paroissiale de San Polo vous avez les quais l'artère principale avec toutes ses boutiques vous avez des plages dans Pitou Pitou Longu Pitou Longu Gyu Calabanana oh bah décidément mon anglais excursions possibles marche pas non je peux pas vous dire je peux pas vous montrer les excursions possibles en Sardaigne non plus attendez je vais je vais recommencer excusez-moi c'est les soucis des ordi comme d'hab ça serait sympa que ça marche sinon je peux vous dire un peu donc est-ce que vous serez intéressé pour cette pour cette croisière c'est le 2 juillet il y a plus beaucoup de place après au mois de juillet j'aurai plus que j'aurai plus que une voilà après j'aurai une place mais ça sera une suite et le tarif est beaucoup plus cher ça serait 1250 euros pour une suite il reste plus que les suites de libre alors je vais vous montrer parce que comme malheureusement ça ne marche pas pour les escales je vais retourner sur le sur votre cabine vous allez me dire quelle cabine vous intéresse nous avons les cabines intérieures les cabines extérieures oui non par contre nous avons plus que les cabines extérieures au tarif demandé sinon ça y est c'est plus cher mes cabines extérieures regardez c'est tout à fait enfin vous avez un lit une personne la surface c'est de 15 mètres carrés elle comprend salle de bain avec douche la télé téléphone un mini bar un coffre fort voilà et puis vous avez la vue voilà la belle fenêtre et vous avez vu sur la méditerranée et tous les les endroits et puis vous ne serez pas tout le temps dans votre cabine notre bateau est vraiment exceptionnel vous pouvez faire toutes sortes de choses vous pouvez vous avez vu tout ce qu'il y a vous pouvez aussi bien jouer au tennis vous pouvez juste prendre un transat et et vous la couler douce voilà vous êtes en vacances donc restez donc vous aurez le petit déjeuner alors avec notre forfait le prix comprend les repas à bord donc le petit déjeuner le déjeuner été le dîner sont compris dans le prix que vous que vous payez ça c'est important le seul tarif qui n'est pas compris ce sont les boissons alors ce que je peux vous proposer c'est de prendre le forfait boisson ce qui va vous coûter 60 euros 60 euros pour 8 jours c'est c'est vraiment très 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 belle occasion si vous buvez beaucoup il va faire chaud et comme ça vous saurez vous n'aurez pas à penser à à payer à sortir votre portefeuille tout sera compris donc moi je vous dis c'est c'est quand même un bon point avec tous les tous les pubs qu'il y a tous les bars en plus c'est les forfait cocktails alcoolisés mais aussi cocktails sans alcool vous pouvez prendre des jus de fruits on a on a une bonne équipe de de barmaid et 60 euros vraiment c'est je vous dis c'est 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 cadeau c'est presque cadeau alors vous avez vu vous avez 12 ponts non 13 ponts sur le bateau non 12 12 ponts alors vous vous serez dans la suite dans le pont smeraldo donc c'est la le milieu du navire voilà je vous dis c'est 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 l'une de nos croisières les plus demandées et les plus satisfaisantes pour nos pour nos clients voilà vous allez ensuite aller après la sardaigne vous allez aller à florence voilà donc les cités grandes artères et places la luminosité méditerranéenne climat agréable l'amabilité de ses clients de ses habitants pardon ensuite vous aurez Gênes très belle ville Gênes second port de la méditerranée après Marseille la Lanterna la Via Garibaldi ses magnifiques palais la Piazza des Ferrari la Palazzo Ducal avec ses boutiques ses bars ses vicolis c'est des étroites ruelles je vais retenter les escales pour voir si ça marche pour vous montrer les excursions possibles allez on va tenter excursions à Gênes donc j'ai appuyé sur le bouton mais ça ne fonctionne pas je vais appuyer non mais ça veut pas bon alors est-ce que ça vous dit alors je vais récapituler c'est dimanche 2 juillet vous réservez maintenant voilà comme ça ça sera parce qu'après il faut faut pas louper cette affaire voilà alors je vais prendre je vais vous enregistrer dans mon fichier et comme je vous l'ai dit je vous fais le récapitulatif sur votre mail alors allez je vais noter décidément le voilà donc c'est pour deux adultes vous embarquez à Marseille le 2 juillet cabine extérieure pour 8 jours donc vous passez par les baléares l'Ibisa la Sardaigne France et l'Italie voilà donc je vais prendre votre donc votre nom votre prénom votre mail gmail gmail.com ok votre numéro de téléphone portable et domicile aussi s'il vous plaît voilà donc vous serez appelé le lendemain et vous allez recevoir tout tout le récapitulatif et vous aurez bien sûr vos billets de croisière ne les oubliez pas ça serait dommage voilà vous êtes enregistré voilà donc c'est c'est bientôt c'est ça passe ça passe vite voilà je vous en prie bonne journée et bonne croisière surtout au revoir au revoir madame